Quelles sont les stratégies thérapeutiques dans l'arthrite chronique ? Pour la plupart des formes d'arthrite chronique, les médicaments sont une nécessité pour contrôler les symptômes de douleur et de raideur d'une part, et pour prévenir ou stabiliser les lésions articulaires d'autre part. En combinaison avec un traitement médicamenteux, une kinésithérapie peut également être prescrite, et une attention particulière est accordée à un mode de vie sain. A chacun des principaux types d'arthrite, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, arthrite psoriasique, correspond une stratégie de traitement spécifique. Certains médicaments ne sont utilisés que pour un type d'arthrite bien défini, tandis que d'autres peuvent être utilisés pour différents types d'arthrite. Il existe souvent plusieurs options équivalentes. Le rhumatologue consulte le patient pour parvenir à un schéma thérapeutique optimal et individualisé, en tenant compte de l'efficacité, de la sécurité, de la tolérance et du mode d'administration. Les catégories de médicaments suivantes peuvent être utilisées. Analgésiques, anti-inflammatoires, dérivés de la cortisone, traitements de fonds classiques, biothérapie, inhibiteurs de Jack. Les analgésiques, par exemple le paracétamol ou le tramadol, n'agissent que sur la douleur et non sur les mécanismes immunitaires sous-jacents. Ils n'empêchent pas l'apparition des lésions articulaires. Ils sont généralement prescrits en association avec d'autres médicaments. Les anti-inflammatoires, anti-inflammatoires non-stéroïdiens ou AINS, agissent sur la douleur et la raideur inflammatoires. En cas de spondylarthrite ankylosante, parfois, les AINS suffisent. Mais pour les autres formes d'arthrite, ils ont un effet purement symptomatique. Les dérivés de la cortisone sont depuis sans anti-inflammatoire. Ils sont le plus souvent pris par voie orale. On essaie de les utiliser le moins possible. Mais en cas de poussée aiguë, ils sont parfois nécessaires. Les effets secondaires possibles dépendent de la dose et de la durée du traitement. Parfois, ils sont également utilisés sous forme d'infiltration dans une articulation. L'utilisation d'autres médicaments contre l'arthrite peut réduire la nécessité de recourir aux dérivés de la cortisone. Les traitements anti-rhumatismos modificateurs de la maladie, ou GIMARDS, classiques, sont des médicaments à action lente, qui, avec le temps, ont un effet bénéfique non seulement sur les symptômes inflammatoires, douleurs, raideurs, gonflements, mais aussi sur les mécanismes sous-jacents à l'origine des lésions articulaires. Ils peuvent déjà donner de bons résultats. Le métaux TREXAT est le DIMARD classique le plus utilisé en rhumatologie. Il est généralement pris une fois par semaine, par voie orale, ou injecté par voie intramusculaire ou sous-cutanée. Des contrôles de sécurité réguliers, via des tests sanguins, sont recommandés. Les biothérapies, ou DIMARD biologiques, sont fabriquées de façon industrielle à partir d'organismes vivants, bactéries, levures ou cellules d'origine animale ou humaine. Les procédures de fabrication sont complexes. En raison de leur caractère innovant et de leur synthèse complexe, ce sont des médicaments coûteux. Grâce à ces médicaments, des cibles immunologiques spécifiques peuvent être attaquées. Les biothérapies les plus connues en rhumatologie sont dirigées contre l'importante substance inflammatoire TNF. Nous les appelons donc les médicaments anti-TNF. D'autres molécules ou cellules peuvent également être ciblées par des biothérapies similaires. Les biothérapies peuvent limiter les dommages aux articulations. Les biothérapies sont administrées soit par perfusion intraveineuse à l'hôpital, soit plus souvent par injection sous-cutanée. Les injections sous-cutanées peuvent se faire à domicile, ce qui vous donne une plus grande autonomie. Vous pourrez vous faire cette injection vous-même, après une formation par votre rhumatologue ou votre infirmière. Les biothérapies doivent, cependant, être réfrigérées entre 2 et 8 degrés Celsius pendant le stockage et le transport, mais ne doivent pas être congelées. Au début de votre traitement, vous recevrez un sac réfrigérant pour faciliter vos déplacements ainsi qu'un collecteur d'aiguilles. Les préparations sous-cutanées sont disponibles en seringues pré-remplies ou en stylo injectable. Faciles à manipuler et donc très adaptées aux personnes souffrant de maladies rhumatismales chroniques. Les biothérapies peuvent être administrées en monothérapie ou en association avec d'autres médicaments anti-rhumatismaux, comme le méthode Rexat. Les premières biothérapies disponibles sur le marché ont vu leurs brevets expirer. Par conséquent, elles peuvent être copiées tout en conservant leur efficacité. Ces copies sont appelées des biosimilaires. Les inhibiteurs de Jack constituent le dernier groupe de médicaments pour l'arthrite chronique. Ils sont également connus sous le nom de Dimard synthétique ciblée. Leur efficacité est similaire à celle des biothérapies et ils ont l'avantage d'être pris par voie orale et de se conserver à température ambiante. Aucun médicament n'est exemple d'effets secondaires et c'est aussi le cas de ces traitements anti-rhumatismaux. Une liste exhaustive des effets indésirables possibles est reprise dans la notice de chacun des médicaments. Certains sont fréquents, tandis que d'autres sont extrêmement rares. Rappelez-vous que ces effets indésirables ne surviennent pas chez tout le monde. Votre équipe soignante vous informera des effets secondaires et des précautions liées à votre traitement. Même s'ils ne guérissent pas la maladie, ces traitements sont indispensables pour soulager les symptômes douloureux et inflammatoires, éviter ou limiter les destructions articulaires et maintenir l'autonomie. Pour cela, ils doivent être pris de manière adéquate, conformément à la prescription de votre rhumatologue. Si vous avez des difficultés, pour quelques raisons que ce soit, à suivre votre traitement comme prescrit, n'hésitez pas à en parler à votre rhumatologue. Vous êtes un partenaire indispensable. La séquence des traitements utilisés dans les différents types d'arthrite dépend de ce qui est connu sur base des études scientifiques et dépend également des critères de remboursement de chacun des médicaments. Ainsi, par exemple, les biothérapies ne sont remboursées que lorsque les traitements conventionnels, comme le méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrite psoriasique, ou comme les AINS dans la spondylarthrite ankylosante, se sont avérés inefficaces, ou lorsqu'ils ne peuvent pas être utilisés pour des raisons d'intolérance ou de contre-indication. N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant votre traitement à votre rhumatologue, votre infirmière ou votre médecin généraliste. Vous pouvez également consulter le site des associations de patients Claire ou Arthrite sur www.clair.be ou www.arthrite.be.